Faut juste aller voir Mara comme la semaine dernière. Bah ouais c'est ça. Ah Mara ! Mara est sauvée ! Non c'est normal, s'il n'y a pas de son c'est moi qui l'ai coupé. Vœux de Riven 2, nouvelle quête. Ouvrez les coffres ascendants dans la cité des rêves. Bon bah donc on va aller ouvrir des coffres. Ok Petra allait au niveau de la rive. Donc ça veut dire que c'est les coffres normalement de la version la plus faible. Coucou les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bla 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 bla. Voilà aujourd'hui donc nouvelle semaine, nouvelle quête au niveau de Mara pour obtenir un jeton de Riven. Vous n'avez qu'à suivre le guide. Je rajoute tout de même le fait que je vais vous donner l'accès à 10 des coffres sur 7 en fait qui sont présents durant cette semaine. Mais vous avez besoin juste d'en faire 7 pour finaliser la quête. Donc les 3 en plus c'est du bonus et en plus ça vous permettra également d'obtenir un triomphe à côté. J'ai fait un crash test évidemment avant de faire la vidéo. Et du coup si jamais vous aviez eu l'idée par exemple de farmer le même coffre. Et bien sachez qu'il n'en sera rien parce qu'une fois que vous avez ouvert un coffre ascendant dans la cité des rêves. Celui-ci est considéré comme acquis, il est fait. Donc vous ne le reverrez plus. Vous aurez justement la petite séquence en fond en gameplay pour vous le démontrer. Donc il faut bien en ouvrir 7 différents. Même si dans l'intitulé de la quête c'est dit d'en ouvrir 7, il n'est pas précisé différent. Concernant les autres petites astuces, parfois vous verrez d'autres joueurs qui sont en lévitation entre guillemets. C'est juste qu'ils sont au niveau déjà d'un coffre. Donc une petite astuce ici les enfants. Si vous êtes à 3 par exemple et que vous faites la quête et que l'un d'entre vous est plus rapide que les autres. Je sous-entends par là qu'il arrive plus facilement à faire les phases de plateforme. Et bien tout simplement tout ce que vous avez à faire c'est d'aller sur sa propre position à lui. La plupart du temps les coffres sont en fait au dessus de là où vous arrivez. J'entends par là que vous ferez souvent des spirales en vous dirigeant vers le haut. Donc normalement vous avez juste à aller vers le haut pour obtenir un coffre. Plutôt que de faire tout le tour. Évidemment c'est plus simple si vous avez le fil obscur. Si vous ne l'avez pas et bien vous faites le tour tout simplement. Si vous avez des collègues avec vous et bien ils peuvent très bien vous servir de point de repère. Autre petite astuce évidemment là avec mon chasseur j'ai les piétineuses. Pour les titans prenez les lions rampants. Pour les arcanistes désolé j'ai oublié le nom. Et surtout prenez à mon sens une épée. C'est plus simple ça vous fait passer en troisième personne. En troisième personne je trouve personnellement les phases de jump plus simples. Après c'est selon aussi vos propres affinités. Autre petite chose que je tiens à rappeler c'est que pour voir les plateformes ascendantes. Il vous faut utiliser une fiole. Alors les fioles truc qui est sympa c'est qu'on vous en donne une en tout début de quête. Mais elle ne dure que 30 minutes. Alors possiblement vous mettrez peut-être plus de temps à faire tous les coffres. Les 7 ou les 10 selon ce que vous aurez choisi. Mais en tout cas il y en a une qui vous est donnée au début de la quête. Donc surtout n'oubliez pas de l'activer sinon vous ne verrez pas les plaques. Et si jamais c'est un peu trop court pour vous je vous rappelle que vous pouvez en acheter directement à Petravenge qui se trouve cette semaine au niveau de la rive. Je vous rappelle qu'il y aura encore 4 semaines après celle-ci où on aura des activités similaires. Et tout ça pour obtenir à la fin 7 jetons. Alors je m'étais trompé dans ma première vidéo j'avais dit 6. En fait non il y en aura 7. Pourquoi ? Parce que à la dernière quête celle de la 6ème semaine en fait ce n'est pas un jeton que vous récupérez mais 2. Et je finirai ici en vous disant les enfants comme la semaine dernière faites bien attention à comment vous allez dépenser votre jeton. Privilégiez les mementos. A mon sens c'est ce qui a plus de valeur puisqu'ils ne sont obtenables que pendant une certaine période de l'année. Durant un event et encore même là vous n'êtes pas sûr d'en obtenir le nombre que vous souhaiteriez. Ensuite je vous dirai plutôt d'aller sur les armes de Red. Donc les armes avec bordure rouge. D'ailleurs aussi je fais une autre parenthèse par rapport à ma vidéo de la semaine dernière. Merci pour vos commentaires. Les stats en question des armures que vous obtiendrez en fait elles sont un petit peu aléatoires. Ce sera je crois dans les alentours des 70 à peu près. Mais je tiens à rappeler que ce n'est pas parce que vous avez mis par exemple sur votre spectre le mode résistance que vous obtiendrez forcément un bon jet en résistance. Vous pourriez très bien obtenir un jet de 12 par exemple en résistance sur l'exotique. Donc partez du postulat que l'exotique que vous allez décrypter ne sera pas forcément avec un jet ou flicine. Et bien sûr évitez tout ce qui est ressources, éclat ascendant, alliage ascendant et cryptage exotique. Ça vous oubliez. Je pense avoir tout dit. Si j'ai oublié quelque chose ou de faire quelques précisions n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je ferai en sorte de mettre la machine à jour moi-même derrière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable déambulation dans la cité des rêves. Et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager, la liker et la commenter. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur DEST 2 les enfants. D'ici là portez vous bien. Plus plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501